Générique Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Universia, ravi de vous retrouver les amis et la famille Sainte-Cyr pour cette nouvelle review. Review qui va concerner donc une figurine Marina donc dans sa version EX donc d'une nouvelle marque également une nouvelle marque que je vais également donc avoir l'occasion donc de manipuler puisque je n'ai pas encore eu l'occasion donc de utiliser et bien même d'acheter donc cette marque là. Donc on va s'occuper de ce Yo de Scylla en version EX donc figurine édité par la marque donc Star Model figurine qui vient de sortir donc ce mois de novembre 2020 et que nous pouvons toucher à un prix oui oui un prix de 25 euros. Donc j'espère très sincèrement donc que cette marque là continuera avec ces prix là puisque nous savons qu'il y a le canon donc de Dragon des Mers et le Krishna également de Chris Aor qui doit bientôt sortir. Il me semble bien qu'il y a aussi le Kraken mais ça on verra ça plus tard. Allez à de suite. Musique Alors la boîte, écoutez, la voici rien de particulier si ce n'est qu'il y a une inscription donc s'il a en version étiquette donc qui est collée donc sur la boîte simplement pour pas que les fournisseurs puissent se tromper sur les différents envois. Donc c'est du packaging blanc, simple, basique pour cette marque Star Model comme pour beaucoup d'autres marques donc non officielles. Je ne vais pas du coup m'attarder sur la boîte bien sûr on comprendra bien sûr pourquoi. Donc simplement j'ai pris une version Star Model puisque Yo de Scylla version EX est annoncé également chez Jmodel. Donc Star Model donc la sortie en premier donc j'hésitais vraiment à prendre en fait une figurine Star Model tout simplement puisque jusqu'à présent sur les deux sorties des deux autres Marina donc Poseidon ainsi que Sorento qui sont les premières figurines Marina EX à être sorties en version non officielle. Sachant qu'il y a Canon, il y a eu déjà des visuels également de Krishna et de Kraken également qui sont déjà sorties pour bien sûr encore la marque Jmodel et Star Model. Mais je n'étais pas convaincu par leur première sortie dans la marque Star Model donc du Poseidon et du Sorento tout simplement puisque déjà les teintes d'armure étaient beaucoup plus orangées chez Star Model que sur la marque Jmodel. Il y avait également des problèmes de conception en termes de visage sur la marque Star Model et un petit peu moins sur Jmodel. Donc il y avait déjà sur le Poseidon le visage trop bouffi on va dire de Julian sur la version Star Model. Il avait les joues un petit peu plus rondes donc on avait l'impression qu'il avait... C'était bien gavé de Raclette et de Tartiflette ce Julian durant ce confinement. Et puis le Sorento également OVX de Star Model donc en dehors encore une fois de la teinte trop orangée donc avait un problème également en termes de diadème qui ne poussait pas très très bien le visage et puis un visage aussi qui était moyennement bien réalisé. Donc Jmodel l'emportait au la main jusqu'à présent sur la version Poseidon et sur la version Sorento. Le Yossi là en termes de visu vous avez pu le voir je vous fais la vidéo vous avez déjà vu des visuels donc de cette figurine en images. Donc beaucoup ont circulé sur les différents groupes et Panda Custom en a envoyé quelques-unes aussi pas mal d'images également pour voir les différences qu'il peut y avoir entre la version officielle Bandai et la version Star Model. Puis des petits soucis que j'espère ne pas rencontrer on va en discuter également avec cette version là mais en fait j'étais vraiment convaincu cette fois-ci par cette version Star Model puisque Jmodel on n'a rien vu. On a juste vu un petit peu les armures non peintes mais la Star Model donc était déjà bien complète et déjà les visuels de produits finis mais j'étais vraiment convaincu parce que j'ai pu voir sur les visuels déjà en termes de visage qui est vraiment très très bien réalisé. Pas de problème avec le diadème également le casque qui épousait bien le visage donc c'était vraiment important. Après il y aura un problème qu'on verra également dans la vidéo puisque on va l'aborder mais je dis ça parce que en même temps moi pour moi la figurine j'ai la version officielle je vais rester sur du Bandai dans ma vitrine et en fait je vais me servir donc la Star Model tout simplement pour me faire le totem en sachant que en fait sur toutes les marques non officielles sur les marinas UX je monte l'armure sur totem Bandai. Donc voilà pourquoi je l'ai prise celle-ci également c'est parce que c'était la première à sortir et j'ai au moins comme ça je peux me mettre le totem assez rapidement dans ma vitrine. Allez on va voir maintenant le contenu des blisters. Donc à l'intérieur de l'emballage nous avons un blister principal et ça sera bien sûr le seul blister. Le reste va arriver dans un petit sachet donc déjà dans le sachet nous allons retrouver donc le personnage donc mis à part les pieds qui est à l'intérieur du blister et puis nous allons avoir donc les différentes donc la chevelure qui va aller avec le casque et les différentes paires de mains donc dans un autre petit sachet. Dans le blister principal donc là ce qui va nous intéresser ce sont les différentes parties donc de l'armure donc les épaulettes donc les épaulettes pour lesquelles il va falloir qu'on fasse super méga attention c'est là le point faible de cette figurine. Nous avons là les deux parties de la partie pectorale qui est à t'assembler qui était encore une fois qui se monte comme la version mid-clos classique donc Bandai de Scylla et qu'on peut retrouver également sur la version EX donc Bandai. Nous avons là la cuissarde la cuissarde gauche nous avons là les deux jambières nous avons les pieds bien sûr la partie dorsale à fixer à l'arrière avec les ailes que nous retrouvons ici nous avons là le casque nous avons la partie abdomen nous avons là les deux avant-bras également. Alors ce qu'on sait déjà c'est vis-à-vis déjà des pièces plastiques je dis bien plastique parce que je ne sais pas encore si c'est en métal je vais voir ça juste après avoir démonté la partie du blister mais ce qu'il y a de bien c'est que enfin toutes les pièces donc sur les genouillères c'était des parties qui sont emboîtées directement sur la jambière ainsi que sur les avant-bras de Yossi là ici là comme vous pouvez voir ce sont des parties qui se clipsaient sur les avant-bras donc déjà super cool de les avoir déjà montées et qui n'est peut-être peut-être pas de problème de grappage sur les pièces plastiques chose que sur le Sorento à la limite ils ont pu faire directement c'est-à-dire monter les pièces sur les avant-bras vous savez qu'il y a les petites parties coudières les protègent les protègent mains également ainsi que sur les jambières en bas il y a le petit retour de protection de pieds donc tout ça ça aurait pu être fait à la limite déjà monté sur les différentes pièces sur la jmodèles comme pour sur pour la star model plutôt que de nous mettre tout en grappe 1 sur les sur les grappes et que ce soit nous de tout démonter puisqu'on allait avoir les traces dégueulasses du dégrappage là c'est plutôt bien déjà d'avoir toutes ces parties plastiques déjà intégrées comme sur la version officielle bandage donc déjà très très bon point moi ce que je peux retrouver juste oui c'est bien du métal pour les juniors là j'ai oublié de parler il ya les juniors ils sont là et puis nous avons bien sûr quatre visages fournis ainsi que deux paires de protégés on va voir aussi les virages les visages aussi un peu plus en détail je vais vous faire la revue de cette yote c'est la star model et vous aurez également un comparatif avec la version officielle bandai afin de voir les différences qui peut y avoir entre celle-ci et la version officielle bien sûr allez on va se retrouver juste après allez on va regarder ça d'un peu plus près afin de mieux se rendre compte de la qualité des pièces et des matériaux ainsi que de la peinture donc voilà pour les mains les mains qui sont plutôt bien dessinées donc pour une marque pirate jmodèles qui avait tendance qui a tendance à faire des mains ou voire même csmodèles qui sont peut-être qui a les mains les plus pires dans les versions non officielle là pour des versions star modèles je trouve plutôt bien fait là on peut voir même les parties plastiques qui sont intégrées sur les avant bras et que vous allez voir également sur les cuissardes les jambières plutôt donc de la figurine donc sont plutôt bien réalisé les visages aussi je trouve vraiment très très beau ils sont vraiment bien fait également mais on verra les petites différences qui à la fin avec le comparatif de la bandai nous avons là les différentes parties donc de l'armure qui ont l'air correct à première vue donc aucun souci sur la partie sur les parties plastiques des jambières on peut voir un petit peu le granulé donc c'est pas forcément bien bien lisse mais je trouve que c'est plutôt pas mal et bien on va s'attaquer maintenant au montage allez c'est parti pour le montage de la figurine je l'ai monté donc par contre j'ai eu un tout petit souci au niveau des pieds qui ne rentrait pas très très bien dans le logement donc j'ai dû amener la figurine la tremper dans de l'eau chaude afin de ramollir un petit peu les jambes les parties les extrémités des jambes donc de de yossi là afin de pouvoir lui intégrer donc les jambes complètement puisque elle ne rentrait pas forcément bien en butée vous pouvez tester vous pouvez voir plus tôt donc la résilité donc de la figurine donc est très très bonne pour ce côté là il n'y a pas de problème on sait très bien qu'il n'y aura pas de souci au terme de posing pour ces figurines là même au niveau des bras les gens les le visage vous le voici donc il est vraiment très très bien le sculpte de la chevelure aussi est plutôt net également donc vraiment à première vue en termes de rendu donc une très très bonne qualité allez on va s'attaquer maintenant au montage donc des pièces d'armure sur la figurine on va commencer par enlever bien le pied donc du coup maintenant donc la partie extrait de l'extrémité donc de la jambe donc s'est durcie un tout petit peu donc du coup c'est la difficulté maintenant de pouvoir enlever le pied mais il sera nécessaire pour vous si vous voulez intégrer donc la base du pied à l'intérieur donc de la figurine de ramollir un tout petit peu dans l'eau chaude donc l'extrémité de la jambe afin de pouvoir lui mettre donc les différents pieds le rendu donc comme vous pouvez voir donc des pièces est plutôt agréable plutôt bien fait pas de souci d'écaillement de peinture donc c'est plutôt c'est plutôt bien pour pour ma première star modèle on va dire même les petites pièces plastiques qui sont intégrés donc du coup dans la jambière donc je pensais qu'ils allaient peut-être sauter si elles étaient vraiment mal intégrés et puis au final non ça ne bouge pas très très bien bon point bon maintenant je vais avoir un tout petit peu de difficulté à réintégrer le pied complètement sachant que la figurine a repris sa forme initiale on va mettre maintenant la genouillère donc la genouillère vous allez l'emboîter et vous allez tac vous allez voir comme un tout petit clips donc comme comme si elle se elle rentre est bien dans son logement donc on a le par dessus de la jambière donc qui va vraiment bien bien bloqué donc la genouillère afin qu'elle ne puisse pas tomber donc ça c'est plutôt c'est plutôt bien non on retrouve exactement les mêmes éléments qu'on peut retrouver sur la version bandai donc là encore une fois la difficulté à enlever la pièce donc 2 du pied on insère la cuissard de ne pas vous tromper dans deux sens pour la cuissard bien sûr la partie asymétrique de la figurine va du côté gauche elle est en banquille encore l'autre genou voilà parfait reste plus qu'à m donc le pied là aussi donc voilà ne pas hésiter à ramollir encore une fois à la base du pied et de monter donc du coup les pièces d'armure dans la foulée 1 alors on va continuer le montage par le l'abdomen le corset qui en trois parties donc qui est très très bien fait également identique à la version bandai donc pas de souci de ce côté là également donc on insère je pense que j'aurais dû mettre en premier l'abdomen avant de remonter donc les parties des jambes mais finalement tout s'emboîte plutôt bien parfait à noter qu'il ya un tout petit jour voilà dans le dos voilà comme vous pouvez le voir comme aussi la fille le clip ce ne se faisait pas très très bien et pourtant elle est bien clipsé donc tout petit défaut dans l'emboîtement de la partie abdomen alors là c'est la partie que je déteste le plus donc c'est la partie pectorale qui en quatre parties donc deux grosses parties métalliques et deux pièces plastiques qui vont former le col donc vous pouvez voir déjà qu'il ya des petits problèmes donc de grappage sur les petites pièces plastiques également sur les systèmes donc de fermoir aussi de la figurine de la partie pectorale et où il ya également donc un manque un petit peu de peinture de ce côté là en termes de finition donc là c'est pareil j'allais monter le mauvais côté on insère d'abord le côté qu'à le petit trou donc le côté droit en premier il y en mettra la partie gauche ensuite afin de bien le fermer le fermer voilà le fermer voilà nickel donc le rendu plutôt bien ensuite on se trompe pas de sens pour l'école également vous allez voir il ya des petits titus ou les petits bitonions il faut bien les placer bien les maîtres ça c'est la partie la moins bien réussie donc en fait de l'armure vous allez pouvoir le voir donc au début je pensais que j'avais je m'étais trompé de sens et vous allez voir que non alors la partie dorsale également petit souci il a fallu que je démonte une nouvelle fois donc les parties pectorales afin de voir si cette pièce là donc rentrer bien j'essayais vraiment de forcer très très fort mais en fait il faut vraiment jouer un petit peu donc avec le jeu qu'on peut avoir sur la partie pectorale afin de vraiment bien inséré donc il faut vraiment appuyer comme un malade afin de rentrer cette pièce là N'hésitez pas à vraiment bien 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 poussé de bien jouer avec le petit jeu afin que ça rentre bien dans le logement afin de pouvoir bien le mettre donc on y retourne avec ce fameux col plastique pourtant je me trompe pas de sens j'insère bien cette pièce là correctement et puis vous allez voir qu'en fait le rendu est vraiment pas joli le côté gauche est nickel on va dire et le côté droit en fait ben c'est vraiment donc dit déjà que la mure est asymétrique de yossi là donc vous pouvez voir voilà que le col également asymétrique donc c'est très très moche dommage je pense qu'ils auraient pu faire mieux de ce côté là j'espère que ça va pas me jouer des tours également pour le montage du totem voilà je remets la petite partie du cours c'est que c'était déclipsé donc voilà le rendu là on va s'attaquer maintenant aux brassières et aux avant bras donc là également ne pas vous tromper de sens pour les avant bras bien sûr les brassières sont les mêmes mais surtout sur les avant bras avec la partie donc qui correspond donc à la baie qui va du côté du bras droit et puis la corti la partie pardon qui va du côté du bois donc du serpent va du côté gauche donc je vous reparle pas bien sûr de la figurine vous pouvez revoir tout ça ainsi que les dix les la partie mythologie donc de cela dans ma première vidéo donc sur la version x bandai donc du mois de mai donc que je vous invite à la regarder afin de voir un petit peu mieux donc le totem en termes de d'explication sur la mythologie et d'explication sur le personnage également de cela je puisse m'attaquer à la au montage de la figurine pour vous accompagner pour que vous voyez les différents problèmes là on a vu bon comme d'habitude sur les marques alternatives et non officielles il ya toujours ces problèmes de grappes sur les protège gants Donc le rendu est plutôt bien là on va s'attaquer à la partie la plus délicate donc la partie délicate sont les épaulettes donc cette figurine donc on a pu voir sur les différents groupes donc que la petite main de lego avait tendance à se casser ou juste derrière donc à la base de la main de lego donc comme quoi en fait le clip ne faisait pas bien et qu'en fait l'épaulette avait tendance à sauter donc qu'elle ne rentrait pas bien au fond de la gorge donc déjà je vais tester j'ai pas trop forcé pour éviter de la casser surtout que je vais devoir monter la figurine puis ensuite remonter le totem donc effectivement donc il ya un gros problème lors de l'insertion donc de cette épaulette donc éviter de forcer quand même malade alors là j'ai réussi à mettre finalement l'épaulette donc elle s'est bien emboîtée c'est bien clipser il n'y a pas de problème mais je vous montrerai donc petite astuce pour pouvoir enfin mettre correctement et sans casser l'épaulette donc de votre yossi la star modèle vous pouvez voir il ya des petites traces un petit peu donc de comme de poussière c'est qu'en fait j'ai dû gratter déjà coupé un tout petit peu donc la main de lego afin de l'agrandir un tout petit peu et d'accueillir donc le petit bitonio de la partie pectorale mais mais il ya toujours mais déjà je vais mettre dans le bon sens donc une fois qu'on intègre donc la partie donc main de lego sur la partie pectorale si rien ne bouge lors de mouvement pas de souci c'est correct vous allez voir voilà j'ai gratté je l'insère et puis voilà elle soit pas elle est impeccable mais mes deux épaulettes avaient tendance à sauter donc en plus d'avoir gratter la main de lego il a fallu que je prenne dans mon garage heureusement que nous sommes des hommes que nous sommes un petit peu bricoleurs mais j'ai dû aller dans le garage et récupérer donc ma dremel oui dremel et avec la dremel j'ai mis cette petite pointe voilà que vous pouvez voir et en fait cette petite pointe m'a permis donc de creuser un tout petit peu le fond de la main de lego de creuser le fond tout simplement afin de le faire plus profond et que lors du passage de la main de lego sur la partie pectorale et ben celle ci ne sautent plus donc voilà les techniques afin que vous n'y ait pas de problème à insérer vos épaulettes allez maintenant on va attaquer la partie de la tête on est bientôt sur la fin donc on change la chevelure on va lui mettre son casque son diadème qui vraiment très très beau donc il est pas peint à l'intérieur donc c'est super chouette ça évitera de toute trace sur le visage donc voilà le rendu est plutôt sympa un plutôt bien réalisé de ceci là que vous pouvez voir moi j'aime j'aime beaucoup je trouve que pour cette version star model c'est elle est très très bien réussi on va intégrer les ailes donc les ailes même problème en fait on a du mal et les enquiller à les mettre en place donc même coup que pour les épaulettes donc voilà là vous voyez que finalement je les ai bien intégrés mais pareil il a fallu qu'avec la dremel et toujours ce système de pointe ben j'aille creuser un petit peu pour élargir cette fois ci le trou afin de pouvoir bien enfoncer donc le petit bitonio des ailes dans la partie dorsale pour finir et avoir le super rendu de ceci là comme vous pouvez le voir mis à part ces petites mésaventures en termes de montage vous pouvez voir que la figurine est vraiment très très bien réussie alors nous voyons un peu plus dans les détails donc aucune donc sur le montage en lui-même de l'armure sur les pièces métal donc je n'ai pas rencontré de problème mise à part donc les épaulettes qui m'ont causé souci et les ailes également à pouvoir donc mettre en place donc déjà si vous l'avez commandé celle ci donc déjà préparé d'avance votre cutter ainsi que une dremel afin de pouvoir agrandir et faire quelques petits quelques petits bricolage sur ces sur ces pièces d'armure sinon le rendu qu'une fois que tout ça est fini vous pouvez voir que vraiment le rendu de celle ci est vraiment sublime alors j'espère que j'ai modèles dira n'aura pas ce problème là mais vraiment j'ai modèles si les si nord on n'a pas les mêmes difficultés pour les épaulettes ainsi que pour les ailes donc ce sera presque un perfecte pour l'autre marque alternative donc voilà le rendu donc encore une fois très très beau ceci là déjà c'était vraiment mon personnage préféré en termes d'armure donc dans la série et puis là vraiment beau rendu également sur cette version non officielle déjà la bandai est claquée très très bien donc là aussi vraiment très joli donc encore une fois donc le problème qu'on peut retrouver donc sur les épaulettes et également vous pouvez voir il ya des petites bulles de peintures sur les épaulettes un petit peu dommage puisque il ya un petit effet granulé sinon vraiment la figurine est très sympa allez maintenant je vais m'attaquer au montage du totem allez voici le totem donc de ceux-ci là monté donc avec l'armure star model sur les pièces du totem de la marque bandai alors on peut dire que les pièces sont compatibles avec bandai pas tout à fait je vais dire ça à peu près 80% donc j'ai énormément galéré en fait pour faire le totem de si là sur sur le bandai donc avec cet armure star model donc je crois que j'ai mis plus de temps à faire le montage de la revue à même à vous faire les enregistrements de la vidéo que pour monter ce totem là donc énormément de difficultés déjà au niveau de la queue donc du monstre ou la jambière qui va sur la base donc de la figurine donc m'a causé énormément de soucis il a fallu que je mette de la patafix sur la partie anglo droit afin que l'emboîtage se fasse correctement j'ai également eu des difficultés sur la partie donc de l'abdomen de l'abeille ou également donc les épaulettes m'ont causé un tout petit peu de soucis puisque bon elle s'emboîtait très bien mais lorsqu'il faut un petit peu les manipuler elle se dégonne un tout petit peu mais le souci sur la partie à domaine de du totem donc n'a pas été là ça a été surtout sur les pièces du col encore une fois donc il y avait du mal à s'emboîter donc ça a été vraiment galère l'autre point noir également sur le montage chez la partie pectorale en fait donc la partie pectorale également ou au niveau de l'assemblage vous avez des petits bits oignons sur les pièces plastiques donc bandai et forcément qu'ils ne sont pas très très bien ajustés sur la marque star model donc ça m'a pas trop permis également de bien mettre donc les pâtes avant donc du du monstre de sila également donc il a fallu jouer un tout petit peu bon ça a été un petit peu galère donc vraiment tout est compatible tout a été emboîtée je n'ai pas eu de problème de ce côté là mais voilà un petit peu de patafix d'un côté un petit peu de jeu de l'autre il faut vraiment prendre son mal en patience afin de pouvoir monter ce totem complètement avec cette armure star model jmodènes pour l'occasion donc jusqu'à présent sur le poséidon ainsi que sur le sorento je n'ai pas eu de difficulté à les monter en totem ni même à intégrer de patafix mis à part sur le trident du poséidon ainsi que sur les mains mais aussi non pas de problème de ce côté là donc j'espère que j'y modèles donc réussira mieux de ce côté là allez on va attaquer le posing je vais vous laisser regarder tout ça en musique et puis on va se retrouver juste après pour le comparatif le verdict est également des pauses bonus que je vous ai fait que je vous ai préparé aller à tout à l'heure les amis je vous ai préparé aller à tout à l'heure j'ai reçu vous allez c'est l'heure du comparatif entre cette yossi la star model et la version bandai donc sur votre gauche vous avez la version star model déjà ce qu'on va pouvoir remarquer c'est la teinte de l'armure celle de la star model est beaucoup plus clair que la version bandai donc star model qui avait tendance à nous faire quelque chose de beaucoup plus contrasté donc sur leur version sorento et leur version posidon donc était beaucoup plus foncé cette fois ci on se retrouve avec une teinte beaucoup plus clair cette fois ci que les versions officielles la grosse différence bien sûr va se retrouver sur la qualité des pièces bien sûr regardez la bandai comme le la couleur est bien lisse la peinture même le métal vous pouvez c'est vraiment du parfait chez bandai tandis que sur la version star model on peut se retrouver quelques petites bulles donc de peinture la peinture un tout petit peu granuleuse donc c'est vrai que lorsqu'on s'éloigne donc la qualité est là sur la version star model mais lorsqu'on va se rapprocher il ya bien sûr des imperfections les pieds comme vous pouvez voir donc vous ne pouvez pas bien les plier pour faire des très jolies poses donc ça sera vraiment un point négatif également donc de cette figurine là mais aussi non la figurine est très correcte franchement elle est plutôt sympa donc même vous allez voir les mains et les visages qui sont plutôt bien réussi comparatif sur les mains donc les mêmes en compte sont bien sûr sur mon yossi là de bandai mais pouvez voir vraiment qu'en termes de qualité sur la star model on est vraiment assez proche de la version bandai est beaucoup mieux que sur les versions cs modèles sur certaines pièces donc de j model en termes de qualité demain pour les visages c'est pareil vous pouvez voir que la version star model donc ce s'est nettement amélioré en termes de réalisation de visage donc les sourcils sont légèrement plus claires que sur la version bandai comme vous pouvez voir les sourcils sont beaucoup plus foncés mais aussi non en termes de qualité donc de reproduction donc on est vraiment très très bien un léger léger strabisme on va dire sur la version bouche ouverte ainsi que sur la version neutre moi sinon la qualité est bien là vous pouvez voir même que le celui qui a la bouche ouverte donc on note bien donc les dents la forme de la langue la peinture et bien 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 donc très sincèrement donc sur cette version star model je trouve que l'amélioration sur la confection et la réalisation des visages a été bien fait donc bien sûr voilà on n'est pas parfait parfait mais je trouve que encore une fois comparé à certaines versions on n'est pas mal on est on est plutôt bien voilà du coup le rendu donc de ces deux pièces à côté afin que vous puissiez un petit peu me voir donc le comparatif entre la star model et la bandai donc sur les armures donc mis sur figurine et puis maintenant vous allez voir donc la figurine bandai avec le version totem sur l'armure dans l'armure star model pardon sur le totem bandai donc c'est ma configuration que je mets dans ma vitrine donc ça me permet d'avoir donc le totem à côté surtout à moindre coût mais ça on va me parler maintenant lors du verdict allez le verdict et les points négatifs de cette figurine donc déjà je vous expliquez donc il ya beaucoup de bricolage à faire donc encore une fois je vous explique donc bien ramollir sur le choc de l'extrémité des jambes pour bien mettre les pieds jusqu'au bout de leur logement donc à l'aide d'un cutter donc agrandir la main de légo de l'épaulette afin de la moitié sur l'armure pour qu'elle ne puisse ne bien rentrer et ne pas casser justement cette main de légo si l'épaulette saute donc à l'aide d'une dremel donc élargir un petit peu le trou afin que celle ci ne saute pas et faire la même chose pour les ailes il y a également en termes de points négatifs donc les traces de grappes sur certaines pièces plastiques le col de l'armure qui mal ajusté les difficultés aussi de monter donc certaines pièces donc sur le totem et puis la peinture qui est un tout petit peu plus clair sur cette version star model dans les points positifs donc bien sûr le prix à noter que quand même 25 euros donc cette figurine là alors que j'ai payé donc la la dolores 44 euros pour une figurine inventée une fantaisie donc vela 25 euros pour cette figurine là sachant qu'elle est déjà sur côté donc par certains mêmes spéculateurs aux alentours de 280 euros 250 euros donc là presque dix fois moins cher donc il n'y a pas photo déjà en termes de prix donc ça annonce également donc les futures sorties marinax à soit dans les versions star model ou dans les versions j model il ya également donc s'il n'y aurait pas eu tous ces soucis là donc en termes de réalisation de deux pièces donc cette figurine aurait été vraiment parfaite donc le rendu est vraiment plutôt sympa et puis aussi à noter que cette marque a l'air de s'améliorer donc dans pas mal de domaines de confection donc c'est plutôt un point positif la note de ce yo de sila ex de la marque star model je vais lui donner un 4 et demi sur 10 donc oui 4 et demi sur 10 tout simplement pour tout ce qui a pu m'arriver lors de ce tournage de cette vidéo donc je ne dois pas aller au garage pour aller chercher une dremel ou aller chercher un cutter ou quoi que ce soit afin de faire du bricolage du rafistolage sur des pièces d'armure on veut que tout se monte correctement alors oui une fois que tout est bien fait à ma manière donc cette figurine la vaut en termes de rendu et de notes je leur ai donné un 7,5 sur 10 je pense mais vu tous les désagréments qui m'est arrivé lors de ce tournage donc c'est pour ça que je donne un 4 et demi sur 10 si ma vidéo vous a plu je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne à activer la cloche de notification il ya mettre un pouce bleu et bien sûr un commentaire également toujours aller voir donc les vidéos de mes confrères youtube heures donc ils ont sorti pas mal de vidéos c'est ainsi également donc je vous invite fortement à les voir et à vous abonner à leur chaîne également je vais vous maintenant vous laisser avec un petit posing des petits posing bonus tout ça en musique vous Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. ... 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